Musique de générique Musique de générique Coucou les amis, j'espère que vous allez super bien. Pour ma part, tout va bien aussi, donc c'est génial. J'espère que vous me direz en commentaire comment vous allez, ça m'intéresse. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un oracle que j'ai eu envie de m'acheter. Donc j'ai acheté en même temps que l'oracle chamanique, enfin le précédent que je vous avais montré, avec les cartes rondes. Et ici, voilà, c'est son boîtier en fait qui m'a beaucoup interpellé. C'est tellement beau, je ne sais pas, on a envie d'aller voir à l'intérieur de la boîte ce qu'il s'y trouve. Ça s'appelle donc l'oracle mythique, la sagesse du Panthéon, de la Grèce antique, c'est de Carissa Melado. Et les illustrations sont de Michel Li-Felan. Voilà. Donc ici, on a un boîtier entre maths et brillant. Donc je m'excuse un petit peu pour la luminosité, mais voilà, ce n'est pas toujours le top. Et sur les côtés, ça se présente comme ceci, comme vous pouvez voir. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a écrit derrière. D'abord, il y a 45 cartes et puis il y a un livre explicatif de 176 pages. Donc, canalisez le pouvoir des dieux et devenez le héros de votre destinée. Ce coffret de 45 cartes magnifiquement illustré vous invite à vous connecter avec la force primordiale des titans, des dieux, des créatures fantastiques et des héros légendaires. Vous découvrirez le pouvoir et la passion de Zeus, roi des dieux olympiens, les enseignements d'Achille qui gagna la gloire au combat, mais aussi le courage et la compassion de Psyché, dont la beauté inspira le dieu de l'amour lui-même. En vous laissant guider par les enseignements intemporels de l'oracle sur l'amour, la famille, la créativité ou la spiritualité, vous serez à même de relever les défis de la vie avec lucidité et confiance. Vous pourrez également développer votre intuition et votre force intérieure et trouver des réponses inspirantes à toutes vos questions. Le livre explicatif vous aidera à approfondir les messages de ces puissantes figures mythiques, tout en vous donnant des instructions étape par étape pour vous permettre de réaliser des interprétations précises et pertinentes pour vous-même et pour vos proches. Donc, il est vendu au prix de 26 euros. Donc, c'est un prix, somme toute, basique. Voilà, c'est, attendez, je vais regarder. Voilà, ici, c'est aux éditions Exerq, donc filiale des éditions Très Daniela. Voilà. Donc, je l'ai un petit peu déjà mélangé, tout ça, donc du coup, je ne serai pas trop dans l'ordre. Je suis désolée. Donc, on a un intérieur orange-jaune. On a un étui, vous savez qu'il ne me plaît pas trop, mais enfin bon, tant pis. La couleur, j'aime pas. Alors, mais bon, l'étui est toujours indispensable pour garder vos petites cartes au chaud. Du coup, on s'en fiche un petit peu de la couleur, mais moi, j'aime bien les détails. Voilà. Donc, on va regarder les cartes juste après. Ici, on a le petit livret. Alors, j'espère qu'on verra bien, parce que la luminosité, je vous dis. Alors, déjà, on va avoir le sommaire, ça va de soi. Donc, on a l'introduction, le tirage. On a les significations des cartes. On va avoir plusieurs familles. Donc, on va avoir les dieux primordiaux. On va avoir les titans. On va avoir les olympiens. On va avoir les êtres fantastiques. Et les héros. Donc, j'aime bien, ça fait plusieurs familles, c'est cool. Ensuite, on aura le glossaire au sujet de l'autrice et au sujet de l'artiste. Alors, on a l'introduction sur les mythes grecs qui correspondent à l'histoire des hommes, des cycles humains et des natures humaines et divines. Voilà. Ces cartes ont été conçues pour vous guider au travers des cycles de la vie, des situations ou des phases périodiques, des plus longues aux plus courtes, qui constituent une expérience plus vaste du changement. Vous savez que rien n'est figé dans le temps. Tout change, tout évolue tout le temps. Donc, alors, les cartes de l'oracle mythique sont regroupées en cinq catégories, comme je viens de vous dire. Voilà. Et à chaque fois, on a un petit paragraphe pour chaque catégorie. On a des tirages. On a un tirage quotidien, donc à une carte. On a un tirage de la nature, qui va vous donner un aperçu des cycles les plus importants de la vie. Donc, on aura le passé, présent et avenir. On a un tirage pour les relations, donc ça va vous aider à comprendre plus précisément les relations dans votre vie, que ce soit amical, comme parent, professeur ou bien amour. Voilà, ça c'est en cinq cartes. Et si, donc, à chaque fois, par exemple, pour la première carte, on va avoir cette carte révèle la nature de la relation ou la matière dont vous communiquez l'un avec l'autre. Donc, on a toujours des petites têtes. C'est bien. Tirage des archétypes. Ce tirage ici va pouvoir s'avérer utile pour gérer des problèmes relationnels ou bien en général, la relation avec autrui. Et puis, le tirage du cycle, et donc ici c'est en six cartes, j'oublie toujours de le dire. Le tirage du cycle, ici, ça va être utile en période de confusion, quand il va être difficile de voir le tableau d'ensemble pour cerner où vous en êtes dans votre vie. Voilà, quand vous êtes vraiment, vous savez plus où vous en êtes, vous êtes perdu. Et bien, voilà, vous pouvez faire ce tirage. Et puis, on a le dernier, qui sera le tirage du héros. Ici, ça va être pour des questions portant sur l'éducation, les amis, la famille, les voyages, ou bien tout autre objectif, pardon, important pour vous. Voilà. Ensuite, on va avoir les significations des cartes par catégorie. D'abord, on a les primordiaux. Comme vous voyez, on a ce livret qui est en noir et blanc, mais on a quand même de beaux dessins sur toutes les pages, quasi. Vous voyez, on a la miniature, tout ça. Par exemple, dans les primordiaux, le premier, eh bien, on va avoir Ouranos. Et ici, ça sera le père. Ça sera le mythe qui va nous être réveillé ici en dessous. Et ensuite, on aura le message en plus grand. Et puis, on a Gaïa, la mère, par exemple. Voilà, toujours la même chose. C'est la même chose pour toutes les catégories. Donc, si ça vous intéresse, juste après, il y aura une vidéo séparée, avec un choix en trois cartes, pour écouter votre message. Alors, ensuite, au sujet de l'autrice. On ne sait pas s'il y a des photos. Non, il n'y a pas de photos. Voilà. C'est une autrice australienne, donc, Carissa Melado, qui a consacré plus de dix ans à l'étude de nombreux et divers thèmes touchant au corps, à l'âme et à l'esprit. Et puis, on a Michel Léphélane, qui peint depuis l'année 2000. Voilà. Je la confondais avec quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas. À mon avis, c'est ça. C'est de sa famille. Alors, attendez. En tant qu'illustratrice professionnelle, Michel Léphélane a réalisé les illustrations et la couverture de plusieurs publications, comme l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Voilà. C'est ça. J'avais déjà vu ce nom. Et justement, je l'ai aussi. Donc, du coup, c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Donc, voilà. Le livre est quand même pas mal. Donc, au niveau des réponses des cartes, vous verrez dans l'autre vidéo comment c'est interprété. Voilà. Alors, maintenant, moi, je vais vous faire un petit peu... Ben non, je ne les avais pas mélangées, finalement. J'ai dû rêver. Je vais vous montrer un petit peu ces cartes, qui sont assez entre maths et brillantes. Mais elles sont un tout petit peu glissantes, comme vous pouvez voir. Mais j'ai vu que quand ça glisse comme ça, on met du talc, ce genre de choses, il faut regarder sur Internet. Sinon, j'aime bien le dos. Alors, ensuite, au niveau des cartes, elles sont comme ça. Donc, c'est quasi la même chose que les autres cartes. Il me semble qu'elles sont un peu plus longues. Mais c'est peut-être ça ici qui m'embrouille un peu l'esprit, le contour. Mais je ne pense pas qu'elles soient aussi longues, en fait. On a une dorure dorée, du coup. Et voilà. Donc, je vais vous présenter les cartes une par une. On a d'abord la famille des primordiaux. On a donc Ouranos. Je fais le zoom pour vous. Le bon père. J'adore vraiment Ouranos. Il est magnifique. Donc, je vais faire comme ça. Comme ça, on fera deux d'un coup. Vous avez le temps de voir. On a ensuite Gaïa la mer. Pontos l'inconnu. Émera la renaissance. Chronos les cycles. C'est marrant parce qu'il est... Enfin, on pourrait le qualifier de la faucheuse, la mort. Donc, les cycles, oui, c'est la mort. C'est la mort d'une partie de ce qu'on a vécu et qu'on est obligé d'accepter, en fait. Alors, on a Réa, la protection. Promédée, le sacrifice. Mnemosine, l'aspiration. Donc, je vais regarder jusqu'à où ça va. Je ne vais pas me tromper aussi. Pour ne pas vous tromper, du coup. Oula, on est déjà trop loin. A partir de Pontos, c'est bien, écoutez, c'est les titans. Donc, ça se termine par Émera pour les primordiaux. Et après, donc, on est aux titans. Donc là, on a un parti titans. Ensuite, on a Atlas, les responsabilités. Témis, l'ordre naturel. C'est l'aînée, c'est l'intuition. Hélios, l'illumination. Héos, le nouveau départ. Ensuite, on arrive aux Olympiens. On a Zeus. On a Déméter, la récolte. Éra, le devoir. Adès, c'est l'enfer. Il y a certaines cartes qui sont un peu plus négatives, on va dire. Poséidon, le séisme. Artémis, la pureté. Apollon, la clarté. Pan, c'est la nature. Alors, Héphaïstos, ce sera le travail. Arès, c'est la bataille. Estia, c'est le foyer. Donc, c'est celle-ci qu'on retrouve sur la boîte. On a ensuite Athéna, c'est la sagesse. Hermès, ce sont les messages. Aphrodite, c'est l'amour, bien sûr. Héros, le désir. Perséphone, c'est l'éveil. Dionysos, c'est la liberté. Hébée, c'est le jeu. Éris, ce sera l'harmonie. Donc, ça ici, c'est pour la partie olympien. On arrive maintenant aux êtres fantastiques. Je suis désolée, on a 4 heures pour faire la vidéo, mais bon. Un petit peu... Regardez, là. Les fantastiques. Donc, on va avoir Chiron, ce sera la guérison. On aura Pandore, ce sera l'espoir. Les moires, ce sera la destinée. Et 4, ce sera la croisée des chemins. Et on aura Tatanos, qui sera la mort. Voilà. Alors, ensuite, les héros. Dernière partie, donc. On a Achille, ce sera la gloire. Ensuite, on a, je ne sais pas que vous verrez bien. Orphée, ce sera la foi. Odiseuse, ce sera le voyage. Héraclès, ce sera la force d'or, celle-ci. La première et celle-ci, ce sont les deux chouchoutes. C'est vraiment de belles illustrations. Mais de beaux garçons aussi, il faut bien le dire. Bon, alors, Persée, ce sera le courage. Hélène, de Troyes, ce sera la beauté. Psychée, ce sera l'union sacrée. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Et puis, ensuite, en dernier, on aura Bénérophon, l'humilité. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez trouvé cet oracle très, très beau. Enfin, comme moi, du coup. Voilà, je pense qu'il ne me déçoit pas du tout. Les illustrations sont plus que belles. Elles sont très parlantes. Les mots aussi, les phrases. Vraiment aussi pour, vous savez, lire une carte intuitivement. Moi, je trouve que c'est vraiment facile. Il est très facile. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Puis, rejoignez-moi sur la vidéo suivante pour une petite guidance à trois choix. Préparez déjà votre petite question. Si vous en avez une, si pas, laissez venir à vous la réponse, tout simplement. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner ici, à liker et à commenter. Ça me fera plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Salut. Salut.